Bonjour, ce tutoriel a pour objectif de vous aider à compléter le formulaire papier du dispositif d'aide d'urgence en réponse à la perte de production fourragère due à la sécheresse de 2020. Au lieu de vous lancer tête baissée dans le remplissage du formulaire, je vous invite à procéder de la façon suivante. Première étape, vous calculez votre nombre du GB moyen pour les années 2017 et 2020. Si vous êtes éleveur de bovins, vous appelez le service identification et vous demandez votre nombre du GB moyen pour les années 2017 et 2020. Si vous êtes éleveur de vins ou caprin, vous procédez de la même façon ou vous vous reportez à votre déclaration annuelle de cheptel et vous appliquez le coefficient technique ci-dessous. Si vous êtes éleveur d'équins, vous vous reportez à vos déclarations de cheptel et vous appliquez les coefficients techniques correspondants. Deuxième étape, vous rassemblez l'ensemble de vos factures d'achat et de fourrage et d'aliments sur la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021. Vous reportez sur l'annexe 1 l'ensemble des factures en précisant la nature des dépenses et le montant hors-taxe. Vous identifiez les achats supplémentaires liés à la sécheresse 2020 et vous isolez les factures correspondantes. Troisième étape, vous prenez contact avec votre centre de gestion ou votre cabinet de comptabilité et vous demandez une attestation justifiant que votre chiffre d'affaires élevage est supérieur à 20% sur le dernier exercice comptable. Un état récapitulatif signé de la totalité de vos dépenses acquittées de fourrage et d'aliments sur la période du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2018. De certifier l'exactitude de l'annexe 1 que vous avez préalablement complétée. Pour ceci, vous transmettez l'annexe 1 à votre comptable ainsi qu'une copie des factures correspondantes au cas où elle n'aurait pas été enregistrée. Quatrième étape, vous rassemblez les éléments concernant la perception des aides au cours des trois dernières années relevant des régimes de minimis. Ces éléments sont propres à chaque exploitation. Au niveau des activités agricoles, vous avez l'ATR PAC 2018. Vous trouverez ces éléments sur TéléPAC. Les exploitations en agriculture biologique peuvent être concernées par un crédit d'impôt et éventuellement une exonération de l'ATFNB. Certains ont pu bénéficier de mesures sociales tant au niveau du service de remplacement que de la MSA. D'autres mesures entrent également dans ce régime, notamment l'aide d'urgence en réponse à la perte de potentiel fourrage due à la sécheresse 2018. Les aides à la multifonctionnalité et les aides passagri-filières concernent la rubrique d'activités non agricoles. Lorsque vous avez rassemblé toutes ces pièces, vous pouvez enfin vous lancer dans le remplissage du formulaire. Page 2. Pensez bien indiquer les UGB moyens 2020. En haut de page 3, vous reportez les éléments à partir de l'attestation de chiffre d'affaires transmise par votre comptable. En bas de page 3, vous reportez la somme hors-taxe de l'annexe 1, puis la somme de votre récapitulatif des dépenses transmises par votre comptable, puis les UGB moyens pour les années 2017 et 2020 indiquées par le service identification ou que vous avez calculé. Page 4. Vous reportez dans ce tableau les éléments des factures que vous avez préalablement identifiées comme des achats consécutifs à la sécheresse. Seules les factures dont les livraisons sont comprises dans la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021 sont éligibles. Vous joignez uniquement au dossier les factures pour lesquelles vous demandez une prise en charge. Vous complétez l'annexe 2 concernant les minimis. Dernière étape, vous vérifiez que vous avez bien signé le formulaire page 6, l'annexe 1 et l'annexe 2. Vous adressez le dossier ainsi que toutes les pièces justificatives à votre chambre d'agriculture départementale avant le 16 avril 2021. Pour le département de l'Aisne, vous avez également la possibilité de déposer au niveau des bureaux décentralisés de Château-Thierry et la Capelle. Ce dispositif d'aide est mis en place par la région Hauts-de-France. Il est ouvert sur l'ensemble de la région. Les projets seront classés par ordre décroissant en fonction du taux d'augmentation des achats d'aliments jusqu'à épuisement du budget dédié à l'opération. L'aide sera comprise entre 500 et 3 000 euros par exploitation avec application de la transparence GAEC dans la limite de 2. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils. Musique ... ... Sous-titrage ST' 501 ...